Chez Henri Yo, depuis plus de 300 ans, toutes les pièces sont façonnées entièrement à la main, du pain de terre jusqu'au produit fini. Après la création du moule et la préparation de la terre, on applique une galette de pâte sur le moule. Cette étape de calibrage sert à former la partie extérieure de la pièce. Après le pressage, ou le coulage pour les formes complexes, les pièces sont ébarbées afin d'enlever les aspérités. Une fois séchées et après la cuisson, les poteries deviennent des biscuits. On utilise ici des fours navettes, ce sont des fours qui sont drôlement pratiques, tout simplement parce qu'une fois qu'on a empilé la pile de pièces crues, c'est le four qui se déplace sur les rails qui sont au sol, qui vient recouvrir la pile de pièces. Ça évite de pousser les pièces à l'intérieur du four, ça évite la casse. La première cuisson des pièces pour obtenir le biscuit, elle va durer 9 heures. La température va monter par palier tout doucement jusqu'à 1040 degrés. Ensuite, on laisse les pièces refroidir à l'intérieur du four. Et à la sortie du four, chaque pièce sera contrôlée une par une pour voir s'il n'y a pas des petits défauts, c'est-à-dire des fissures, des petites bulles qui auront pu se créer pendant la cuisson. La pièce d'argile, une fois qu'elle a cuit, se transforme en biscuit. Le biscuit est poreux, on ne peut pas l'utiliser tel quel, il vaut mieux qu'elle soit lisse et imperméable. Pour les imperméabiliser, on utilise de l'émail, c'est de la poudre de verre mélangée avec de l'eau. C'est pour ça que chaque biscuit est plongé un à un dans une baille d'émail. Et ensuite, une fois que la pièce est émaillée, on enlève toutes les petites gouttes, tout ce qui a pu glisser la pièce. On désémaille le fond de la pièce également pour qu'elle ne reste pas collée au four. Et une fois que la pièce a bien séché pendant toute une journée complète, on peut l'apporter à l'atelier de décoration pour que les peintres réalisent leur décor sur cette pièce. Arrive donc le moment de la décoration des pièces, à la main, avec cette touche caractéristique de la faïence de Quimper. Dans les ateliers de peinture, les fameux bols-prénoms à oreilles, inventés par Henriot, ont aussi droit à leur touche de couleur. Très attachée à son histoire, la manufacture conserve dans son grenier les vestiges de son passé. C'est ici qu'on conserve toutes les anciennes pièces, les anciens modèles, les moules en plâtre qui, pour certains, datent du XIXe siècle. En fait, au fur et à mesure des fusions, des acquisitions, des différentes associations, des entreprises, enfin des faïenceries, on a pu perdre beaucoup de moules et en conserver d'autres. On n'a pas tout répertorié ce qui se trouve ici encore. On a encore beaucoup, beaucoup de travail pour retrouver chacune des pièces et chacun des modèles. La stratégie de l'entreprise est aujourd'hui d'innover, sans pour autant modifier son âme et son savoir-faire. On a des collections traditionnelles, mais on travaille aussi aujourd'hui avec des artistes contemporains qu'on reçoit en résidence et qui nous réalisent des pièces uniques. C'est notre ouverture vers l'ordre contemporain, vers la modernité. Et puis, on continue surtout à faire des pièces de luxe, un luxe authentique, populaire, et qui fait plaisir en fait à tous nos visiteurs quand on vient chez Henriot. De mars à novembre, les coulisses de la manufacture sont ouvertes aux visiteurs, l'occasion de découvrir les secrets de ces faillances made in Bretagne.